... Salutations ludiques les amis, c'était Loki qui vous parle pour une petite vidéo hors série. Alors, comme vous le voyez, nous sommes sur le jeu Guild Wars, ou si vous ne connaissez pas, ceci est le jeu Guild Wars. Et donc, pourquoi je vous ai pris pour cette petite vidéo aujourd'hui ? Et bien, c'est tout simplement pour vous poser une petite vidéo complètement bonus, complètement gratuite, en rapport avec la mise à jour spéciale 1er avril que nous a proposé ArenaNet cette année sur Guild Wars 1. Et qui sera donc sous le thème du voyage dans le temps. Alors, non non, vous ne rêvez pas, on a bien un hélicoptère futuriste dans un jeu médiéval fantastique. Alors, c'est un petit délire qui était apparu une année, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, à propos, donc sur Guild Wars 1, avec ce personnage-là qui était... Donc, c'est ces bonhommes-là qui étaient censés être une classe ajoutée pour Guild Wars 2, bien sûr c'était un fake, hein, il n'y aura pas de personnage de ce type-là dans Guild Wars 2, mais il nous avait fait l'occasion des petites quêtes pour délirer un peu. Donc, comme vous voyez, c'est quelqu'un qui voyage dans le temps. D'ailleurs, il est en double exemplaire, hein, parce qu'il a voyagé une deuxième fois, il nous aura ajouté une nouvelle quête spéciale cette année. Et je ne sais plus... Alors, on est en quelle année ? Oubliez, le temps presse, j'ai dévié de ma trajectoire manifestement. Le reste de mon escouade a disparu lorsque la porte temporelle Azura a dysfonctionné. Seul leur barda a franchi la porte. Vous m'avez tout l'air d'un soldat, vous, venez avec moi. Je vous expliquerai plus tard, c'est le futur qui en dépend. Je ne sais plus, c'est laquelle la quête qui a été rajoutée. Ouais, c'est la deuxième. Alors, je ne sais pas, est-ce que je vous fais les anciennes ou pas ? Je ne me rappelle plus si ça prenait longtemps ou pas. Allez, on va faire les anciennes quand même. Tu m'as eu à la porte temporelle Azura. Donc voilà, j'ai pris la quête. Donc normalement, pour lancer, il suffit de lui reparler. Voilà, et on va voyager dans le temps, donc. Vallée du Rigeant, 1059 AE. Donc ça se passe avant... ... 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 Ascalon a été détruite. Et donc je joue un personnage, donc, de... ... ... ... ... ... ... Ah, il y a encore quelqu'un là. Oh, elles font mal, les grenades. Nos munitions n'ont pas franchi la brèche. Va falloir qu'on se contente de notre bardin anti-émeute et de nos grenades. Ok, donc il faut qu'on se rende par là. Donc là, nous sommes dans la vallée du Régent, une des zones qu'on peut explorer dans le tuto de Prophétie. Et qui est en pleine guerre des guildes, a priori. Oui, c'est bien la guerre des guildes. Est-ce que le monde a des christiens contre les ascaloniens ? Et boum ! Oh là là, c'est de cheater ses compétences, hein. Donc pourquoi est-ce qu'on a remonté le temps avec l'autre zouave, là ? Alors, une femme sans défense massacrée par une machine tueuse. C'est quoi cette histoire ? Eh, grenade ! Allez, calmez-vous, un petit peu de fumigène. Voilà, donc la compétence numéro 8, c'est une élite qui me permet d'avoir une Régène monstrueuse. Voilà, crois-là, la fragmentation, c'est des gros dégâts de zone. Donc, bah, je vous... Si vous voulez lire les dialogues, je vous suggère fortement d'utiliser la pause. Alors, donc, apparemment, ce type vient de 250 ans dans le futur, quand les azurins ont inventé le voyage temporel. Allez, hop, je te pose une mine à côté des pieds. Ouh, elle pique la mine, elle pique la mine. Ça fait quoi, ça ? Ah, ok. Ah, oui, c'est pas mal non plus, hein. On va profiter d'une petite pause pour lire les compétences. Alors, ça, c'est une attaque au corps-à-corps qui nécessite de la drée. Encore une attaque au corps-à-corps. Donc, grenade paralysante, 50 points de dégâts. Et ils sont frappés de stupeur. Ça, c'est bien contre les lanceurs de sort. Ça, c'est une grosse A.O.E. Ok, ça, c'est une A.O.E. aussi, mais de dégêne. Donc, un gros piège. Bon, ça, ça permet d'être carrément en gun mode pendant 10 secondes. Et ça, ça permet de virer tous les maléfices, toutes les conditions, donc tous les trucs négatifs. Et d'avoir une grosse régène de santé et d'énergie pour le nombre d'ennemis à proximité. Évidemment, il fallait qu'ils nous ramènent dans le temps en pleine guerre. Bye bye ! Alors, hop ! Alors, lui, il faut... Non, c'était l'autre. Merde. Voilà, on vient. Les maléfices dont on est victime. On va laisser se fight et peinard là-haut, hein. On va peut-être laisser le carré pour Albain se remettre un petit peu de ses émotions. Sans notre aide, Sarah est condamnée. Nous devons arriver jusqu'à elle. Sarah qui ? Bon, on va attendre un peu que tu recharges ton... Ta vie, toi, hein. Eh, n'empêche que... Chez ArenaNet, pour un simple canular, voilà, un simple poisson d'amoril, c'était quand même fait chier à modéliser tout ça, quoi. Juste pour un poisson d'amoril, c'est pas mal, quand même. Alors, c'est la grenade paralysante. Et hop ! Oh, ça saccade, là. Je sais pas comment ça se fait. Allez, hop. Trop tard. Alors, faut qu'on aille jusqu'au village. Comment qu'on va la jouer ? On va taper dans le tas. Voilà, soyons bourrins, de toute manière, ça marche très bien depuis tout à l'heure. Ah, y'a un moine qui dort pas trop, là, apparemment. Grenade ! Pour vaincre l'annihilator. Allez, hop. Badaboom ! Oh, ça marche bien. Il doit y avoir un moine, là. Bon, là, c'est bon, il est mort. Oh là, faut que je fasse gaffe, moi, je mange bien, là, quand même, mine de rien. Bon, on va prendre les pièces d'or, hein. Y'a pas de petites économies, hein. Euh, par où ? Faut que je passe, déjà, par là-haut, apparemment. Ça fait tellement longtemps que je me suis pu promener dans cette zone que je me souviens plus des chemins, moi. Ça saccade un peu, je sais pas comment ça se fait, hein. Guild Wars, c'est pourtant un bon vieux jeu. Ça devrait tourner impeccablement bien sur la config. En fait, ça fait frappe, parce qu'il pose des problèmes à mon ordi, j'ai l'impression, en fait. Quel que soit le jeu, il y aura des chutes de FPS. Moi, je peux jouer un vieux jeu des années 20. Ah bon, là, je serais quand même très fort, un jeu vidéo en l'air des années 20, mais bon. Qu'est-ce que c'est que cette chose en métal ? Pour Ascalon ! Ah non, puis ça a qu'un petit plaisir dans Guild Wars, dans ce genre de scénario complètement hallucinant, c'est de se taper le plaisir de jouer avec un buide complètement abusé. Qui permet de faire des trucs de folie qui ne sont normalement pas possibles dans Guild Wars. Avoir tout seul l'efficacité d'un groupe entier, c'est pas souvent qu'on ait le droit. Golem à Animator. Sarah, oui. Oui, je veux bien, mais où est-ce qu'il est ? Ah, il est là. Euh... Non, mais... Je suis pas Sarah, toi ! Meurs, Charogne ! Je la connais, Sarah, en plus. Elle a une petite fille. Je la connais, Sarah, en plus. Elle a une petite fille. Qui perd toujours ses afflux et tout ça, mais c'est pas une raison. Oh, évidemment, il s'est téléporté au moment où je posais ma mine. Où est-ce qu'il a eu Bane ? Où est-ce qu'il a eu Bane ? J'espère que ça ne va pas faire fail la mission. Bon, ben voilà. Retour vers le futur dans 5 secondes. Ben, c'était le gros fail. Alors, bon. Bon, 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 bon. Euh... Qu'est-ce que je vais faire ? Je me la retappe ? Je me la retappe pas ? Parce que, bon, le problème dans Guild Wars, c'est que quand on fail, il faut tout recommencer du début. Donc, 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 je vais la recommencer, mais je vais faire une ellipse et on se retrouvera dès qu'on sera à nouveau devant le golem Annihilator. A tout de suite ! Et, re-coucou, les amis, donc, nous voici à Ré Nouveau arrivé, à la zone où nous allons affronter l'Annihilator. Un golem venu du futur pour tuer Sarah. Bizarrement, ça me rappelle quelque chose, cette histoire. Bon, alors, il va falloir que je lui claque le plus possible ma mine dans la tronche. Et ce serait pas mal que Bane ne meure pas comme une grosse merde. J'arrive, je vole ! Allez, 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 on se dépêche. Laisse cette pauvre femme tranquille, toi. Ah, il s'est déplacé. Il faut que je fasse gaffe quand il utilise la conséquence de ce Skynet, c'est qu'il va se téléporter. Ah non. Pas seulement, apparemment. Voilà. Hop, prends-toi une mine dans la tronche. Grenade. Ça serait bien que tu me tapes moins et que tu arrêtes de taper Bane un peu, là. Pourquoi je ne mets plus la blessure profonde, là ? Ah, c'est quand il a sonné que ça marche. Ok. Donc, tac, et blessure profonde. Ah non, ça n'a pas marché. Et voilà, une mine et... Ah non. Et voilà. Vous avez été annihilé. Retour vers le futur dans une seconde. Ah, je me sens mieux avec mon armure de plaque. Je me sens plus moi-même. Donc, bah maintenant, je vous propose, on va attaquer la suite, hein. Que là, je ne connais pas, parce que je ne l'ai pas faite, évidemment. C'est la quête qui a été rajoutée pour le 1er avril de cette année. Bon, bon, je vais quand même prendre ma récompense, même si je ne sais plus ce que c'était. Alors, des points d'expérience, des pièces d'or et des points de réputation de l'avant-garde. Pourquoi pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501